Merci beaucoup. La parole est à Pierre Béjagy. Merci, M. le Président. Alors, le 6 juillet 2018, je disais, et je m'en rappelle, je disais, nos collègues de Grenoble avaient ouvert la voie. Poursuivons-la, sur le territoire de la métropole, innovons et démarquons-nous aussi sur le sujet. On mesure aujourd'hui le chemin parcouru, en moins d'un an, avec un énorme travail politique et technique. Je crois que, comme sur d'autres sujets structurants, nous avons su collectivement prendre le taureau par les cornes. Alors, ce dossier est un dossier important et souvent sensible. Ça vient d'être dit. Je crois que nous n'avons pas esquivé le débat au cours des différents séminaires qui se sont déroulés. Nous avons tous ensemble discuté, partagé et arbitré au-delà de nos couleurs politiques. Sur un sujet à première vue simple, mais plus compliqué quand on rentre dans les aspects réglementaires de zonage, ça a été dit aussi, et de la nécessaire cohérence d'ensemble, nous avons répondu présent. Nouvelle preuve de la précoce maturité de notre institution métropolitaine naissante. C'est quelque part, et c'est ce qui est notre marque de fabrique depuis 2014. C'est pour ça que je tiens à saluer le travail patient, itératif, et pourtant dans des délais extrêmement contraints, des services métropolitains, de la chargée de mission, mais aussi des services communaux, et du vice-président en charge, Yannick Olivier, qui a su également réintroduire un moment du politique dans cette question qui était au départ très technique. Cette question, si elle avait été laissée seule à l'urbanisme réglementaire, ne permettait pas de renouveler ou de bouger les lignes. Car, dans ces cas-là, on est souvent pris par une tendance ou à l'habitude de laisser faire, et d'installer et d'accroître inexorablement, et on l'a vu au fil du temps, les mètres carrés de publicité dans notre territoire, dans nos communes, orchestrés en sous-main par les lucratives pressions des publicitaires, auprès des institutions publiques, mais aussi beaucoup auprès des particuliers. Nous avons en tête tous des images de dérive réglementaire et de gigantisme dans différentes métropoles, dans le monde, en matière de publicité. Donc, ce sujet d'actualité, beaucoup de territoires s'en emparent, de métropoles. J'écoutais, d'ailleurs, il y a quelques jours, un débat sur France Culture, sur un sujet qui était « Qu'est-ce qu'une ville moche ? » Et l'unanimité des participants se faisait sur la large contribution, notamment des panneaux 4x3, la laideur de nos entrées de ville. Et, eh bien, nous savons de quoi nous parlons. Je tiens aussi à saluer le travail conjoint avec le SMTC, qui s'est engagé fortement aussi dans la réduction de la publicité via la négociation d'un nouveau contrat sur le mobilier et abri, voyageurs, nouvelle génération. Et, collectivement et tous ensemble, nous considérons que non, la publicité ne fait pas naturellement partie du paysage ou de nos entrées de métropole. Non, la reproduction d'un Big Mac de 12 m² devant une école n'est pas d'intérêt général, ni en matière nutritionnelle, ni en matière esthétique. Non, les panneaux publicitaires de 12 m² et 8 m² ne sont pas une fatalité urbanistique. Nous le démontrons aujourd'hui avec ce RLPI. Nous nous engageons dans l'ère post-culture pub. Face à cette évidence, nous avons pris les devants. Nous n'avons pas failli sur notre orientation initiale, qui était partagée et consensuelle dès le départ, je tiens à le signaler, dans nos travaux, celle de voir réduire significativement la place de la publicité commerciale dans tous nos espaces publics, que l'on soit en milieu urbain, périurbain, dans nos campagnes ou sur nos massifs. Nous avons tenu bon, et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous tradisons ici nos discours en actes. Les orientations et la transcription réglementaire qui sont posées aujourd'hui sont inédites en France à cette échelle. Inédites parce que nous bannissons les 12 m² et 8 m² de nos territoires. Et que la norme, et là aussi, il faut insister, le président en a parlé, mais je crois que c'est un élément, la norme sera aux 4 m². Je doute pas que les publicitaires s'adapteront, et de leur ingéniosité en la matière. L'homogénéisation aussi de règles communes, qui apporteront cohérence dans nos différents territoires et paysages. C'est le gage d'une approche qualitative de nos urbanités, de nos ruralités, et de la qualité de vie métropolitaine au sens large. Et c'est aussi, ça a été dit, et c'est hyper important, la garantie d'une meilleure visibilité faite aux dispositifs culturels, citoyens, informatifs, institutionnels. Avec ce règlement local, publicitaire, intercommunal, nous démontrons enfin à nouveau notre capacité à engager les transitions, et de notre capacité collective à innover, en deux mots, notre esprit pionnier. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.